Thierry Jouz, bonjour. Vous êtes parti du comité de sélection. Comment s'est passé pour départager les candidats, les nominés ? C'est toujours une discussion à la fois amicale et un peu soutenue dans certains cas, parce que ça dépend des catégories. Dans le cadre de la fiction long-métrage, ça s'est imposé assez vite parce que la partition de Michel Legrand, non seulement, évidemment, il y avait l'aspect posthume, mais aussi la partition paraissait exceptionnelle. Donc on n'a pas eu de difficulté à se mettre d'accord, même s'il y avait d'autres partitions intéressantes. Dans d'autres catégories, c'est parfois plus compliqué. Enfin, ça se passe dans une ambiance que je qualifierais de positive, avec des débats, des discussions assez passionnées, enfin qui ne débouchent jamais sur un pugilat où on ne s'insulte pas. Ça reste très cordial et finalement, on est tous réunis par l'amour de musique de film. Donc finalement, on sert la même cause, on va dire ça. Vous êtes content du résultat final ? Après, il y a toujours des petites frustrations sur telle ou telle catégorie. C'est comme ça, mais ça fait partie du jeu des jurys. Mais globalement, oui, je trouve que c'est... Disons que je trouve que si je regarde l'ensemble des nommés, surtout ceux qui ont eu les prix, je pense qu'on parcourt un spectre assez large, à la fois intergénérationnel, dans des styles variés. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique de film. Et globalement, oui, je trouve ça plutôt satisfaisant, parce qu'on n'a pas les mêmes sensibilités. On est d'accord sur certaines choses et pas d'autres. Mais finalement, dans la dialectique qui se crée entre les membres du jury, je trouve que le résultat est souvent satisfaisant. C'est important pour vous de parler des compositeurs de musique de film et des musiques de film ? C'est-à-dire qu'on le fait tous ailleurs qu'ici. On a tous des activités liées à la musique de film. Moi, je fais une émission sur France Musique de façon hebdomadaire. Donc oui, moi, j'aime d'abord le cinéma et la musique séparément, mais aussi la musique au cinéma. Donc naturellement, oui, je pense qu'en tout cas, l'initiative de l'USMF me paraît, et je crois qu'on nous paraît à tous, tout à fait pertinente, parce que je trouve que ça participe d'un mouvement de fond plus global, où on sent quand même qu'à travers des concerts, à travers des opérations, des festivals, qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus grand, je trouve, autour de la musique de film. Pas forcément, ça prend des formes très variées, ce n'est pas que la musique de film qui se fait aujourd'hui. Mais je trouve, donc voilà, ce type d'opération, ce type de réunion où beaucoup de compositeurs sont réunis, notamment, ça participe, je trouve, d'un mouvement en général qui donne de l'importance à la musique au cinéma. Merci. Merci.